Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation, dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer le clone de Netflix de A à Z, étape par étape, en HTML et CSS. Donc voici ce que ça va donner. Donc on a bel et bien la page principale de Netflix, avec ici les tendances actuelles, les séries, les films d'action, et ici on a un petit footer. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire avec la barre de navigation et le contenu. Alors avant de commencer le tutoriel, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur mon compte Instagram Frenchcoder et de vous abonner à mon compte afin de recevoir tous les jours des quiz à propos du développement web pour vous entraîner et hebdomadairement des tutoriels, des conseils, des astuces à propos du développement web. Voilà pour ça. Alors on va tout de suite commencer le tutoriel. Donc ce que je vais venir faire, c'est tout simplement déjà de créer un dossier Netflix et à l'intérieur, j'ai juste mis un fichier HTML et un fichier CSS. Alors dans le fichier HTML, j'ai créé mon template et j'ai tout simplement lié mon fichier CSS comme d'habitude. J'ai mis un encodage UTF-8 et j'ai lié également la bibliothèque font OASOM pour pouvoir en fait utiliser les petites icônes qui se trouvent ici. C'est parfait. Alors maintenant, on va commencer le tutoriel. Donc ce qu'on va venir faire, c'est déjà de créer notre barre de navigation. Alors pour cela, je vais déclarer ma balise nav pour barre de navigation et ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur, je vais tout simplement, par exemple, créer... Déjà, je vais placer mon logo Netflix. Alors pour cela, je vais créer une div, donc une boîte en HTML qui va en fait venir stocker, regrouper le logo et les anglais. Donc on va créer une div pour regrouper le logo et les anglais et une autre div pour regrouper tous les éléments avec le compte, la petite cloche et la barre de recherche. Alors déjà, la première div que nous allons créer, elle va s'appeler gauche. Voilà, gauche. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça sera notre div qui va se placer vers la gauche, c'est-à-dire avec le logo et les anglais. Alors, je referme aussitôt la balise. Et donc, vous l'aurez compris, en dessous de notre balise div classe gauche, ce que je vais faire, c'est de créer une autre balise de classe en fait droite pour cette fois-ci spécifier tous les éléments qui vont être stockés dans cette balise, c'est-à-dire le petit élément, le petit texte mon compte avec la petite cloche et la barre de recherche. Alors, ce n'est pas vraiment une barre de recherche, mais c'est juste une petite icône de recherche. Alors, donc, ce qu'on va venir faire, c'est de nous placer à l'intérieur de la div de classe gauche. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de déclarer ma balise img pour créer notre image, pour afficher notre image. Alors, cette image, je l'ai stockée tout simplement dans un serveur externe imgbb. Donc, je l'ai stockée à l'intérieur de mon compte imgbb. Donc, je vais comme ça pouvoir accéder directement à l'URL de cette image. Alors, je vais me rendre dans mon projet final CodePen et je vais juste en fait copier l'URL de cette image. Donc, bien évidemment, vous aurez le lien du projet CodePen dans la description afin que vous puissiez accéder au code et aux images. Donc, je colle à l'intérieur de la balise SRC. Et ce que je vais faire, c'est de me rendre dans mon projet. Et là, comme vous pouvez le voir, notre image s'est affichée. Sauf qu'il est un peu trop grand. Donc, pour cela, je vais tout simplement définir une hauteur de 40. J'actualise. Et là, regardez, on a notre image qui est redimensionnée. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est en dessous de l'image, on va créer une autre div de classe, par exemple, onglet. Voilà. Donc, il va venir stocker tous nos onglets. Alors, bien évidemment, ici, vous pouvez créer une section. Mais bon, moi, je vais plutôt utiliser div. Donc, dans la div onglet, vous allez mettre, par exemple, un paragraphe. Et vous allez copier-coller les balises P. Donc, je vais créer 1, 2, 3, 4, 5 et 6 paragraphes. A l'intérieur de ces balises P, je vais tout simplement mettre le nom des anglais, accueil, série TV. Ensuite, film, programme originaux. Et enfin, donc, ajout récent. Alors, je vais ajouter un autre paragraphe. Donc, je vais écrire ma liste. Voilà. Donc, si j'actualise, regardez ce que ça donne. On a, en fait, une liste de paragraphe, de balises P. Alors, eh bien, on a terminé, en fait, avec la div de classe gauche. Donc, tous nos éléments qui se trouvent à gauche. Alors, ici, à gauche de notre barre de navigation, c'est-à-dire le logo et nos anglais. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est maintenant de nous intéresser à la partie droite. de notre barre de navigation. Alors, pour cela, je me place dans la div classe droite. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de créer un paragraphe où je vais tout simplement stocker une icône. Alors, l'icône va correspondre à celle-ci. Donc, la barre de... Non, pas la barre, mais l'icône de recherche que vous voyez à l'écran. Donc, cette icône de recherche correspond tout simplement à la bibliothèque FontOSM. Donc, si vous souhaitez utiliser ces icônes, bien évidemment, il vous faut importer la bibliothèque FontOSM. Donc, je vais juste rechercher FontOSM sur Google. Vous cliquez sur le premier. Ici, donc... Attendez, ça charge un peu. Donc, quand vous arrivez sur cette page, vous allez pouvoir starter. Donc, vous allez pouvoir télécharger la bibliothèque. Et par exemple, ici, si je cherche, par exemple, Search, qui va nous permettre de trouver l'icône de recherche. Donc, vous tapez Search avec un H, bien sûr. Et ici, vous allez trouver toutes les icônes qui correspondent à l'icône de recherche. Alors, voilà pour ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est de me rendre dans mon projet final. Et tout simplement, ici, j'ai déjà l'icône qui correspond à l'icône de recherche. Je vais juste copier et le coller entre notre paragraphe. Et maintenant, si j'actualise, regardez, on a bien notre icône qui s'affiche. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est donc de créer une autre balise, de copier-coller le code. Et ce que je vais faire, c'est cette fois-ci afficher une icône de cloche. Donc, belle en anglais. Donc, si j'actualise, on a bien notre cloche qui s'affiche. Et enfin, je vais créer un autre paragraphe. Mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre d'icône. Je vais juste écrire mon compte. Donc, si j'actualise la page, regardez, on a bien le paragraphe mon compte qui s'affiche. Alors, remarquez, j'utilise tout le temps, en fait, le terme paragraphe. Tout simplement parce que la balise P en HTML signifie paragraphe. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de placer non plus des paragraphes à l'intérieur. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai juste placé des petits mots. Alors, une fois qu'on a terminé tout ça, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est de s'iliser cette barre de navigation. Pour cela, on va se rendre dans notre fichier CSS. Et ce qu'on va venir faire, c'est d'en fait déclarer notre nav, notre barre de navigation. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement d'aligner déjà tous les éléments en ligne. Alors, pour cela, j'utilise la propriété DisplayFlex. Donc, si j'actualise, on a regardé nos éléments qui s'alignent. Alors, bien évidemment, ce sont les divs droite et gauche qui vont s'aligner. Tout simplement parce que ce sont les éléments directs enfants de notre barre de navigation. Donc ici, regardez, on a bien notre div gauche et notre div droite. Ce sont donc ces deux divs qui vont s'aligner. Alors ensuite, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement de mettre un flex wrap pour que lorsque la résolution de l'utilisateur ne supporte pas l'alignement, eh bien, on va tout simplement passer à l'alignement. Donc, dans ce tutoriel, on ne va pas trop s'intéresser à tout ce qui est Responsive Design parce qu'on va juste voir tout simplement comment refaire une page existante en HTML et CSS. Donc, c'est le but un peu du tutoriel. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est de mettre un Justify Content Space Between. Voilà. Donc, Justify Content Space Between qui va nous permettre de mettre un écart entre nos deux boîtes, nos deux divs. Alors ensuite, je vais modifier la couleur d'arrière-plan de cette barre de navigation. Je vais la mettre, par exemple, en noir. Et là, on a bien le noir de la barre de navigation de Netflix qui s'affiche comme dans le projet final. Donc ici, comme vous pouvez le voir. Alors ici, il y a un petit problème. On a des marges entre notre balise principale d'audi et notre barre de navigation. Alors pour enlever cette marge, c'est très simple. On va venir déclarer notre balise body et on va tout simplement mettre un padding de zéro. Voilà. Et on va mettre un margin également de zéro. Donc, on va supprimer les marges de notre balise body. Et là, regardez, on a bien notre barre de navigation qui se colle au niveau du bord de notre page. Alors ce que je vais faire, c'est déjà de modifier la couleur de notre barre de navigation pour pouvoir afficher correctement nos textes. Alors ici, regardez, on a une police dégueulasse. Donc, ce n'est pas du tout la police qu'on a dans notre projet final. Alors moi, ce que j'utilise comme police, c'est tout simplement la police arial. Alors pour cela, je vais donc importer la fonte family de notre body. Et donc, je vais sélectionner la police arial, mais aussi la police helvetica et sans serif comme police par défaut. Donc maintenant, si j'actualise, regardez, on a bien en fait notre police qui s'applique correctement. Excusez-moi. Alors maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement de mettre un commentaire pour mieux nous réparer en fait dans le code. Je vais écrire barre de navigation. Voilà, comme ceci. Et juste après la barre de navigation, je vais écrire fin de la barre de navigation. Voilà. Alors, j'enregistre, mais ça ne va rien faire vu que ce sont les commentaires. Alors ensuite, ce que je vais faire également, c'est de mettre des marges. Des marges qui vont nous permettre d'espacer nos éléments de la bordure de notre barre de navigation. Alors pour cela, j'utilise la propriété Padin. Je vais mettre une marge de 0 tout simplement en haut et en bas et une marge de 25 pixels sur les codes. Une marge intérieure, attention. Donc voilà, on a bien nos marges intérieures qui s'appliquent des deux côtés. Alors c'est bien beau tout ça, mais regardez, nos éléments ne se placent pas correctement au niveau de notre barre de navigation. Alors pour mieux placer nos éléments, ce qu'on va faire, c'est redéclarer encore notre barre de navigation. Mais cette fois-ci, spécifier donc la div gauche. La div gauche, rappelez-vous, qui stoppe notre image et nos onglets. Alors cette div de classe gauche, je vais tout simplement mettre un display flex pour pouvoir aligner tous les onglets en ligne. Donc si j'actualise, regardez, alors excusez-moi, je vais enregistrer. Et donc en fait, nos éléments, notre div en fait ici, donc notre logo et nos onglets, notre div qui stoppe nos onglets, sont alignés en ligne. Donc je mets également un flex wrap à wrap pour en fait, bah encore, alors excusez-moi, j'ai fermé notre projet. Donc le flex wrap va tout simplement nous permettre, alors du coup, ça a arrêté le live server, donc je vais le restarter, c'est pas grave. Voilà, donc je vais le placer juste là, voilà, c'est parfait. Donc ici, ça va en fait, donc le flex wrap, je disais, va placer nos éléments en colonne lorsque ça ne rentre pas en ligne. Par exemple, dans une résolution de mobile. Alors ensuite, bah ce que je vais faire, c'est de déclarer nav gauche img, qui va en fait permettre de mieux placer notre logo. Alors ce que je vais faire, c'est juste d'appliquer une padding top de 5 pixels. Vous allez voir pourquoi. Donc j'enregistre, et là en fait, notre logo descend. Alors ce que j'ai fait, c'est tout simplement de descendre notre logo au niveau de notre bar de navigation, pour qu'il se place au même niveau que notre texte. Alors maintenant, ce que je vais venir faire aussi, c'est maintenant d'aligner tous nos onglets en ligne. Alors pour cela, donc ce que je fais, c'est tout simplement de déclarer nav gauche onglet. Et donc, alors j'ai mis des crochets sans faire exprès, voilà. Donc ce que je fais également, c'est de mettre un display flex, c'est très simple. Donc si j'actualise, regardez, on a bien donc nos onglets qui s'alignent en ligne. Alors ce que je vais faire aussi, c'est de mettre un flex wrap, comme d'habitude, et ensuite de mettre un margin left de 10 pixels, pour éloigner nos onglets, oui, de notre logo. Donc si j'actualise, on a bien regardé ici un espace entre notre onglets et notre logo. Nos onglets, pardon. Nos onglets et notre logo. Qu'est-ce que j'ai à voir ? Alors ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est de mettre un espacement, bien sûr, entre nos onglets. Parce que là, ils sont tous collés. Donc pour mettre cet espacement, je vais déclarer nav gauche onglet. Donc nos onglets, notre div qui va stocker nos onglets. Mais cette fois-ci, je vais spécifier toutes les balises P. Donc rappelez-vous, à l'intérieur de notre div qui va stocker nos onglets, on a des onglets qui sont entre des balises paragraphes. Alors c'est pour ça que je déclare bien nos balises paragraphes. Alors ce que je vais juste faire, c'est de mettre un margin-left de 10 pixels. Donc ici, comme vous pouvez le constater, on a un espacement entre nos onglets. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que lorsque l'utilisateur place son curseur au niveau de chaque onglet, eh bien le curseur va se modifier en un pointeur. Alors pour cela, j'utilise la propriété cursor-pointeur. J'actualise et là, si je place mon curseur au niveau des onglets, comme vous pouvez le voir, on a bien notre curseur qui se modifie en un pointeur. Et donc enfin, ce que je vais faire, c'est de modifier la couleur du texte des onglets. Donc comme ici, on a une couleur grise. Alors pour cela, je vais utiliser la propriété color que je vais mettre à 909191. Donc si j'actualise, on a bien la couleur qui s'est modifiée. C'est parfait. Mais sauf que maintenant, comme ici dans notre projet final, lorsque je place mon curseur au-dessus de chaque onglet, on a la couleur qui se modifie en blanc, donc qui s'éclaire cible. Alors pour cela, je vais encore une fois déclarer nav gauche anglais P. Mais cette fois-ci, je vais ajouter la pseudo-classe over, qui signifie que lorsque l'utilisateur va placer notre curseur au-dessus tout simplement de notre élément P, de nos éléments P qui se trouvent dans notre div onglet, eh bien on va exécuter le code qui sera entre les accolades. Alors pour cela, ce que je vais juste faire, c'est de modifier la couleur en blanc. Donc maintenant, si je place mon curseur au niveau de nos onglets, de notre texte, de nos paragraphes, eh bien tout simplement, on a celui-ci qui se modifie en blanc. C'est parfait. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est de m'occuper de notre div droite, de notre barre de navigation. Alors pour cela, je vais tout simplement déclarer nav à droite. Donc ici, remarquez, j'utilise tout le temps, en fait, nav. Tout simplement parce que nav, c'est notre balise parent. C'est la balise qui stocke tous nos éléments. Donc tous ces éléments-là se trouvent, sont des enfants directs de notre balise nav. C'est pour cela que je spécifie tout le temps nav. Alors ici, par exemple, notre onglet, nos onglets, donc notre div onglet, se trouve à l'intérieur de notre barre de navigation, mais aussi à l'intérieur de notre div gauche. de notre div gauche qui se trouve ici. C'est pour cela que je déclare gauche et nav avant anglais. C'est très simple. Alors vous pouvez bien évidemment effacer nav et gauche, mais tout simplement, vous n'allez pas être précis. Et si vous avez par exemple deux div de classe anglais dans votre projet, eh bien tout simplement, ces styles vont s'appliquer à toutes vos classes anglais. Donc ici, spécifiez bien nav et gauche pour être précis. Pareil pour tous les autres éléments. Alors revenons à nos moutons. Donc ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de déclarer nav et la div droite. Donc la div droite qui correspond à nos éléments qui se trouvent à droite de notre barre de navigation. Alors pour cela, je vais tout simplement mettre un div play flex comme pour la div gauche. Donc si j'actualise, on a tout qui s'aligne. Et ce que je vais faire également, c'est de mettre un flex wrap à wrap pour donc mettre en colonne lorsque la résolution ne supporte pas la ligne. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est d'espacer ces éléments. Alors pareil, je vais déclarer droite, mais cette fois-ci les balises P. Donc rappelez-vous, tous les éléments de notre div droite possèdent, sont stockés entre les balises P. Donc c'est pour ça que je spécifie ici toutes les balises P. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de mettre une margine write à 10 pixels afin de pouvoir espacer nos éléments, comme ici. Et enfin, ce que je vais faire, c'est de mettre un curseur à pointeur. Et si j'actualise, regardez, lorsque je place mon curseur au niveau de chaque élément, on a bien le curseur qui se modifie en un pointeur. Donc voilà, on a terminé notre barre de navigation. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de nous intéresser à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire toute cette grosse partie avec les tendances actuelles, les séries, les films, etc. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de nous rendre dans notre fichier HTML. Alors déjà, ce que je vais venir faire, c'est d'ajouter des commentaires ici pour mieux me repérer. Donc ici, cette partie va correspondre à la barre de navigation. Je vais tout simplement écrire « barre de navigation ». Et ensuite, je vais tout simplement copier ce commentaire et je vais le placer à la fin de notre barre de navigation. Et je vais tout simplement écrire « fin de la barre de navigation ». Voilà, donc comme ça, on se repère mieux dans notre code. Alors maintenant, je vais donc créer une autre partie que je vais appeler « les films et les séries », par exemple. Voilà. Et donc, je vais, comme d'habitude, copier ce commentaire, le placer juste en dessous. Voilà. Et je vais écrire « fin des films et séries ». Voilà. Donc à l'intérieur de cette nouvelle section, ce qu'on va venir faire, c'est déjà de créer une section. Voilà. Donc une section qui va en fait correspondre, qui va en fait stocker tous nos éléments qui se trouvent dans le corps de notre page. Donc ça va être une section principale. Alors cette section, on va l'appeler, donc, par exemple, « films et séries ». Voilà. Et à l'intérieur de cette section, donc ce que je vais faire, c'est déjà, tout simplement, de créer les tendances. Donc déjà, on va commencer par cette petite partie des tendances avec quelques films, quelques séries. Alors ce que je vais faire, c'est de mettre un nouveau commentaire pour, encore une fois, mieux structurer notre code. Donc je vais écrire « les tendances ». Alors maintenant, je referme ce commentaire « fin des tendances ». Alors à l'intérieur des tendances, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais créer déjà une autre section que cette fois-ci, je vais mettre, je vais attribuer la classe de section. Donc vous l'aurez compris, toutes ces sections-là vont correspondre à des sections de classe « section ». Donc comme ça, dans notre fichier CSS, je vais juste pouvoir en fait ici déclarer, par exemple, « section », et appliquer des propriétés communes à toutes ces sections. Comme ça, on ne va pas être obligé d'à chaque fois copier-coller les mêmes codes. Donc je vais juste supprimer ce code. Et donc, je vais revenir dans mon fichier HTML. Et à l'intérieur de cette classe « section », je vais attribuer une autre classe. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de faire, mais encore une fois, c'est pas une question de précision. Donc je mets un espace et je vais tout simplement attribuer une autre classe « tendance ». Alors bien évidemment, je ne vais pas toucher à cette classe « tendance » dans notre fichier CSS, mais c'est juste, encore une fois, pour mieux me repérer dans le code. Donc ici, vous mettez un espace et ça va correspondre à deux classes différentes. Donc cette section aura pour classe « section », mais aussi « tendance ». Voilà. Donc « tendance », rappelez-vous, on ne va pas y toucher. Alors à l'intérieur de cette section, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien tout simplement, je vais mettre un titre. Le titre, par exemple, je vais écrire « tendance actuelle ». Voilà. Et donc à l'intérieur même de cette section « tendance », eh bien ce que je vais faire également, c'est tout simplement de créer une div. Une div, rappelez-vous, c'est une boîte. Une autre boîte que je vais appeler « list ». Et en fait, à l'intérieur de cette div list, eh bien tout simplement, je vais stocker toutes nos images. Alors là, si j'actualise mon code, je vais d'abord enregistrer, voilà ce que ça va donner. Donc on a juste notre texte qui s'affiche, tout simplement parce que notre div, ou classe « list » est vide. Et à l'intérieur de cette div, comme je vous l'ai dit, on va venir stocker toutes les images. Alors pour cela, je vais en fait me rendre dans mon projet final « code pen » que vous allez retrouver dans la description. Eh bien ce que je vais faire, c'est tout simplement de récupérer toutes les images qui vont correspondre à cette section « tendance actuelle ». Donc je vais copier toutes ces images et donc je vais les coller dans mon code HTML. Et maintenant, si j'actualise la page, on a bien toutes les images qui vont s'afficher. Alors regardez, ici en fait, on a toutes les images qui sont contenues dans une balise « liens à Ahrefs ». Tout simplement parce que par exemple, si ici vous voulez ajouter un lien qui va rediriger, je ne sais pas, sur la vraie page par exemple de Netflix, eh bien vous pouvez. Donc moi, je vais juste laisser vide le lien. Ça ne va pas nous servir à grand-chose, mais c'est juste pour que vous puissiez l'utiliser correctement. Alors là, regardez, tout simplement en fait, j'utilise, ce n'est pas mes propres fichiers, j'utilise en fait des images qui ont été stockées sur un GitHub par un anglais qui s'appelle Carlos Savilae, donc je n'arrive pas à prononcer. Donc lui, cet anglais a créé aussi, donc ça tombe bien parce qu'il a créé en fait également la même chose que moi, donc la même chose que ce tutoriel, donc un clone de Netflix, mais qui n'est pas du tout pareil que le mien, que ce qu'on est en train de réaliser dans ce tutoriel, bref. Donc en fait, il est gentil, il est sympa, donc il a mis son projet en open source, notamment avec le dossier IMG, le dossier images. Donc à l'intérieur, il a mis toutes les images. Par exemple, si je clique sur une image, on peut constater ici qu'on a bien une image d'une série ou d'un film. Je ne connais pas ce film, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais bon, ici, on a en fait toutes les images de cet anglais, je ne sais même pas s'il est anglais, je pense qu'il est américain. Donc vu qu'il est gentil, il a mis en open source, comme je vous l'ai dit, ces images. Alors ce que moi, je vais faire, c'est tout simplement, pour éviter de m'embêter, je vais cliquer sur une image et copier son adresse, copier l'adresse de l'image. Alors pour cela, j'ai déjà tout copié, je vous ai facilité le travail. Et ici, j'ai tout simplement collé tous les liens, tous les liens de toutes les images, dont nos balises IMG. Donc si j'ai actuelis mon code, comme je vous l'ai dit, on a bien tout qui s'affiche. Alors c'est parfait, donc on a terminé avec cette section tendance. Et ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est de copier-coller toute cette section et de coller tout ça en dessous pour pouvoir créer les autres sections, c'est-à-dire séries violentes, les meilleurs films d'action, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de laisser cette section-là et de s'utiliser tout ça dans notre fichier CSS. Donc dans notre fichier CSS, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Eh bien tout simplement, on va sortir de notre barre de navigation et on va venir créer une autre section, donc une autre partie, si vous voulez, que je vais appeler les films et séries. Donc je referme tout ça. Voilà, donc fin des films et séries. Super. Et à l'intérieur de ce commentaire, de cette partie, eh bien je vais déjà déclarer la balise principale, la section principale, films et séries. Alors cette balise, à quoi ça va correspondre ? C'est tout simplement notre balise principale qui va stocker toutes nos sections. Donc c'est la balise, c'est la section films et séries. Donc ce que je vais venir faire, c'est tout simplement d'appliquer une background color, voilà, de modifier la background color, qui est par défaut en blanc. donc je vais par exemple mettre du dark, donc pour cela, je vais utiliser le code couleur 191A1A, voilà. Donc si j'actualise mon code, regardez, on a bien la couleur qui s'applique. Et ensuite, ce que je vais venir faire aussi, c'est de mettre un padding de 25 pixels, c'est-à-dire une marge intérieure de tous les côtés de 25 pixels. Si j'actualise, regardez, on a bien tout simplement la marge qui s'est appliquée, mais sauf qu'ici, on ne voit pas très bien le texte. Donc pour cela, bon, avant de modifier la couleur du texte, ce que je vais faire déjà, c'est de déclarer, donc films et séries, mais cette fois-ci, je déclare toutes les sections. Donc là, toutes les sections, donc toutes ces balises-là, toutes les balises-sections, qui possèdent la classe section. Donc vu que, comme je vous l'ai dit, on va juste venir copier-coller ce code, et de le coller, je ne sais pas combien de fois, 1, 2 et 3 fois, donc on va juste copier ce code, et de le coller 3 fois, afin d'avoir le même résultat partout. Donc du coup, ici, toutes les sections auront pour classe section, et auront aussi une deuxième classe, qu'on pourra modifier par la suite. Donc ici, je sélectionne en fait, toutes les balises qui ont pour classe section. Donc toutes nos sections. Alors, je vais tout simplement déjà mettre une margine bottom de 50, 65 pixels, j'actualise, et là, en fait, si j'actualise, rien ne se passe, tout simplement parce qu'on a une seule section. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est de mettre un film, encore une fois, déclarer films et séries, mais cette fois-ci, je vais déclarer section H2. Donc comme je vous l'ai dit, on va venir modifier la couleur pour la rendre visible. Donc cette fois-ci, je déclare l'élément H2, le titre de niveau 2 qui se trouve à l'intérieur de notre balise section. Alors, je vais tout simplement modifier sa couleur. Je vais le mettre en blanc. Donc si j'actualise, on a la couleur qui est modifiée. Alors maintenant, donc ici, comme vous pouvez le voir, toutes nos images, donc tous nos films et séries d'ailleurs, eh bien, ils s'empilent. Ce n'est pas un effet désiré parce qu'ici, dans notre projet final, alors ici, on a un petit effet qu'on va réaliser par la suite, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Donc ici, dans notre projet final, eh bien, tous nos éléments sont alignés. Et ce qu'on peut faire ici, regardez, on peut défiler, comme ça, défiler de gauche à droite pour pouvoir voir la suite de nos images. Donc pour cela, ce qu'on va venir faire, c'est de copier-coller le code précédent, mais cette fois-ci, à la place de l'élément HD, H2, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement de déclarer liste. Eh bien, tout simplement, la balise liste correspond, comme je vous l'ai dit ici, à la balise principale qui va stocker toutes nos images. Donc, je déclare cette balise, j'enlève le code de couleur qui ne sert à rien, et ce que je vais faire, c'est tout simplement d'aligner tous nos éléments. Donc pour cela, j'utilise la propriété DisplayFlex. Et vous voyez ici, tous nos éléments sont alignés. Sauf qu'ici, eh bien, tous nos éléments sont alignés, du coup, eh bien, tout simplement, ils prennent plus de la page. Ils prennent un plus de la page. Je ne sais pas comment ça se dit, mais en fait, ils débordent, voilà, ils débordent de la page. Donc ici, comme vous pouvez le voir, notre barre de navigation, elle s'arrête à là. Et pourtant, lorsque je défile vers la droite, eh bien, on a nos images qui s'affichent. Donc pour pouvoir éviter cet effet, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement de mettre un overflow, un overflow X pour spécifier la barre horizontale à auto. Donc si j'actualise mon code maintenant, si maintenant, je place mon curseur au niveau des images, et si je défile vers la droite, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, on n'a plus l'effet de débordement, mais en fait, toutes nos images vont rentrer dans notre div. Du coup, ce que je peux faire, c'est de défiler toutes les images en utilisant tout simplement le touchpad, et tout simplement ici, comme vous pouvez le voir, on peut défiler de gauche à droite, ce qui est un effet assez sympa. Alors ensuite, ce que je vais faire également, c'est tout simplement de déclarer, cette fois-ci, donc je vais juste copier-coller le code, mais cette fois-ci, eh bien, je vais déclarer la section A, donc nos liens. Alors pour cela, eh bien, ce que je vais faire, c'est tout simplement de mettre un padding left de 5 pixels, donc pour avoir, en fait, ici, tout simplement, une marge de 5 pixels entre les images, si je ne me trompe pas. Donc si j'enlève ça, oui, c'est ça, donc on a en fait une marge de 5 pixels entre les images. Donc voilà, comme ceci. Donc on a une toute petite marge qui s'applique entre toutes nos images. Alors ici, j'ai déclaré la balise section A, mais bien évidemment, je peux déclarer section list A pour être encore plus précis, parce que nos images de balise A, donc rappelez-vous, toutes nos images sont stockées à l'intérieur d'une balise A ici, parce qu'en fait, toutes ces balises A sont stockées à l'intérieur de notre div list. et donc ce que je peux faire, c'est de tout simplement, eh bien, déclarer list avant A pour être plus précis. Et là, on a bien évidemment nos marges qui s'appliquent. Moi, je vais enlever ça parce que ça ne sert à rien. Bon, ça sert à quelque chose, mais bon, je n'ai pas envie de le mettre. Donc ensuite, ce que je veux faire aussi, c'est tout simplement que lorsque je place mon curseur au niveau de chaque image, on a un effet d'agrandissement, comme dans notre projet final. Lorsque je place mon curseur au niveau de chaque image, au-dessus de chaque image, on a ce petit effet d'agrandissement. Alors, pour déclencher cet effet, ce qu'on va venir faire, donc, c'est copier-coller le code avec la balise A, comme ceci. Mais cette fois-ci, je vais ajouter la pseudo-classe over. Comme je vous l'ai expliqué auparavant, la pseudo-classe over ici nous permet de déclencher un événement, pas un événement, on n'est pas en JavaScript, mais de déclencher le code qui se trouve à l'intérieur des balises lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de l'élément en question. Ici, l'élément A, c'est-à-dire l'image. Donc, lorsque l'utilisateur place son curseur au niveau de l'image, ce que je vais faire, c'est tout simplement de l'agrandir. Pour cela, j'utilise la qualité transform scale de 1.05. Donc voilà, je referme. Et ici, maintenant, si j'actualise mon code, lorsque je place mon curseur au-dessus de chaque image, on a bien ce petit effet d'agrandissement. Sauf qu'ici, dans notre projet final, lorsque je place mon curseur au-dessus de chaque image, on a l'effet d'agrandissement qui s'exécute fluidement, de manière fluide. je ne sais pas si vous comprenez, mais en fait, on a un petit délai entre le fait que, tout simplement, l'utilisateur place notre curseur au-dessus de l'image et l'agrandissement de l'image. Alors qu'ici, quand je place mon curseur au niveau de notre image, eh bien, notre image, ça grandit instantanément. Ce n'est pas un effet désirant. Donc, ce qui, en fait, gâche notre effet. Donc, pour rajouter cet effet, dans notre section A, dans le code de notre image, là où on a mis un patin neuf de 5 pixels, ce que je vais faire, c'est tout simplement de rajouter la propriété transition transform de 0.25 secondes. Donc ici, en fait, ce que je lui dis, c'est que lorsque je place, donc ici, comme vous pouvez le voir, l'effet s'applique correctement, donc ce que je lui dis, c'est que lorsque je place mon curseur au-dessus de l'image, ce qu'il va venir faire, c'est d'exécuter la propriété transform au bout de 0.25 secondes. Pas au bout de 0.25 secondes, mais en 0.25 secondes. Voilà. Alors, une fois qu'on a terminé avec cet effet, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de redimensionner l'image, parce qu'ici, on a des images beaucoup trop grandes. Dans notre projet final, les images sont plus petites. Alors, pour modifier la taille de l'image, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de déclarer films et séries, section A et IMG. Donc, rabuez-vous, nos images sont stockées à l'intérieur de nos balises A. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la balise image en question, mais plus à la balise A. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement d'augmenter la hauteur de 140 pixels. Si j'actualise, eh bien, regardez, nos images se sont bien redimensionnées. Donc, voilà, on a terminé avec la première section. Comme je vous l'ai dit dans la création de cette première section, ce qu'il nous suffit de faire, comme toutes nos sections auront pour classe principale section, eh bien, ce qu'on va venir faire, c'est de juste copier-coller en fait la section qu'on vient de créer et de la coller plusieurs fois. Vous voyez, c'est super simple. Alors, pour ce faire, je vais juste copier, comme je vous l'ai dit, cette section qu'on vient de créer et ce qu'on va venir faire, c'est de créer, de coller, pardon, notre première section. Donc, notre seconde section, pardon. Et cette seconde section va tout simplement correspondre à la partie série violente. Donc, pour cela, je vais tout simplement renommer cette partie. Je vais écrire série violente. Donc, série violente. Alors, c'est parfait. Donc, ici aussi, je vais renommer ça en fin des séries violentes. Voilà. Et donc, tout simplement, si j'actualise, regardez ce que ça va donner. On a notre deuxième section qui s'est affichée en dessous de notre première section. Alors, ici également, je vais modifier tout ça en série violente. Voilà. Et au niveau de la seconde classe de cette section, je vais également mettre série violente. Alors ici, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement pour mieux me repérer, pour mieux structurer notre code afin de ne pas nous perdre. C'est pour ça qu'on met une deuxième classe. Mais ça, vous n'êtes pas obligés de faire parce qu'on ne va pas attribuer de propriété CSS particulière à cette classe. Donc, si j'actualise, on a bien série violente qui s'affichent. Mais sauf qu'ici, c'est un peu nul tout simplement parce que on a les mêmes images que dans la section précédente. Alors, pour modifier les images, tout simplement, je vais enlever toutes ces images. Et ce que je vais faire, c'est de me rendre encore une fois dans mon projet final et de tout simplement reprendre toutes les images de cette deuxième section. Voilà. Et de les coller entre nos balises. Donc, j'enlève cette div qui ne sert à rien. Donc, j'actualise. Et là, regardez, on a toutes nos images qui s'affichent correctement. Alors ici, regardez, on a bien évidemment notre effet de scroll qui s'applique également pour cette section. Et donc, tout simplement, une fois qu'on a terminé avec cette section, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de créer notre seconde section. Alors ici, j'ai mal indenté. Excusez-moi. Alors, pourquoi il y a un problème d'indentation ? Bon, ce n'est pas très grave. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est de copier-coller en fait, le code, ce code, et de le coller encore une autre fois afin d'avoir une troisième section. Donc ici, regardez, on a ici une autre section. Donc, je vais modifier comme tout à l'heure le titre de cette nouvelle section. Je vais l'appeler ici les meilleurs films d'action et d'aventure. Je vais juste copier-coller le texte. Donc ici, au niveau de cette partie, je vais juste écrire film d'action et aventure. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de mettre fin, film, d'action et aventure. Donc, si j'actualise, on a bien, dans le projet actuel, on a le titre qui correspond à ce qu'on vient d'écrire. Donc, je vais aussi ici modifier toutes les images. Pour cela, je vais encore une fois me rendre dans mon projet final. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de copier toutes les images qui se trouvent ici. Alors, encore une fois, vous pourrez retrouver ce code dans la description. Donc, si j'actualise, c'est parfait. On a bien toutes nos images qui s'affichent correctement. Alors, ici, j'ai fait une petite coupure tout simplement parce que j'ai dû rectifier une petite erreur ici. Donc, j'ai oublié de mettre la marge de 55 pixels en fait entre toutes nos sections. Alors, ce que j'ai juste fait, c'est qu'au niveau de notre film et série section, donc la balise de toutes nos sections en fait, ce que j'ai juste fait, c'est de mettre une marge de bottom de 55 pixels. Donc, ici, en fait, a priori, le CSS n'a pas voulu exécuter ce code. Donc, j'ai dû régler ce problème et maintenant, ça fonctionne correctement. Donc, juste vérifiez bien que vous avez donc ce code film et série point section marge de bottom 55 pixels au niveau de votre code. Donc, normalement, vous l'avez si vous avez bien suivi le tutoriel. Alors, une fois qu'on a terminé avec tout cela, ce qu'on va venir faire, c'est maintenant de nous occuper en fait, de notre footer, de notre balise, de notre pied de page, si vous voulez. Donc, ça s'appelle footer en HTML qui se trouve juste ici. Alors, pour cela, on va se rendre dans notre fichier HTML et ce qu'on va venir faire, c'est de sortir en fait, de la section principale film et série parce que cette fois-ci, on va créer une nouvelle section, si vous voulez, on va créer une nouvelle partie qu'on va appeler footer. Donc, la balise footer nous permet de spécifier le pied de page en HTML. Alors, ce qu'on va venir faire dans notre balise footer, c'est donc déjà de mettre un élément H5, donc un titre qui va juste correspondre à ce petit texte qui se trouve ici. Donc, des questions appelées le blablabla. Donc, entre cette balise H5, je vais tout simplement copier ce texte et le coller au niveau de notre balise H5. Donc, si j'actualise, eh bien, regardez, on a notre élément qui s'affiche en fait, tout simplement dans notre footer. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est déjà de déclarer, donc ici, dans notre fichier CSS, je vais déclarer cette nouvelle partie, donc footer, donc qui va tout simplement correspondre au pied de page. Donc, je referme donc ce pied de page, fin du pied de page. Voilà, comme ceci. Et entre ce, donc, dans cette partie, je vais tout simplement déclarer footer et ce que je vais faire, c'est déjà, donc, de modifier la couleur d'arrière-plan de ce footer. Je vais le mettre en blanc, en black, pardon. Donc, si j'actualise, regardez, on a bien tout qui s'affiche. Notre footer s'affiche, la couleur de notre footer s'affiche correctement pas. Mais sauf qu'ici, on n'a pas de marge. Donc, en fait, ce qui donne un petit effet noir, en fait, ici, on a bien notre background de color, mais en fait, on a du blanc entre les deux. Donc, pour enlever ce blanc, en fait, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de mettre une marge de 25 pixels en haut et de 100 pixels tout simplement ici, dans les deux côtés. Donc là, regardez, on a bien enlevé les petites bordures blanches et on a bien notre marge qui s'applique correctement. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est de modifier la couleur. En fait, je vais mettre en blanc la couleur du texte pour, en fait, avoir, donc, tout simplement, le texte en blanc pour mieux le voir. Alors, d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit du blanc. ce n'est pas du blanc, c'est un autre code hexadécimal. Donc, je pense que c'est du 99191, si je ne me trompe pas. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, on a bien notre couleur en gris cette fois-ci. Alors, ensuite, ce que je vais venir faire, c'est donc, tout simplement, de créer une div parce qu'en fait, ce qu'on va venir faire, c'est de créer différentes colonnes. Donc ici, regardez, on a une première colonne, une deuxième colonne, une troisième colonne et une quatrième colonne. Donc, pour créer ces colonnes, je vais tout simplement créer une div de classe colonne. Donc, voilà, colonne, avec un S. Et ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur de cette div de classe colonne, je vais créer une première colonne de classe colonne, cette fois-ci, sans S. Et à l'intérieur de cette div de classe colonne, eh bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est de mettre plusieurs paragraphes. je vais en mettre, par exemple, je ne sais pas combien je vais en mettre, en fait. Ici, on a un, deux, trois, quatre, cinq, OK, donc on a cinq paragraphes. Donc, je crée cinq balises paragraphes. Voilà, donc un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, ce que je vais venir faire, c'est entre les balises paragraphe, je vais tout simplement, par exemple, écrire FAQ, tout simplement, relation investisseur, par exemple, investisseur, voilà. Dans le troisième paragraphe, je vais écrire mode de lecture. Dans le quatrième, je vais écrire, par exemple, mention légale. Voilà. Et dans le cinquième, ce que je vais mettre, par exemple, programme originaux, Netflix. Donc, si j'actualise, ici, regardez, au niveau de notre pied de page, on a bien nos paragraphes qui s'affichent correctement. Alors, une fois qu'on a terminé avec la première colonne, on va créer une deuxième colonne. Donc, je vais juste copier-coller le code et remplacer, en fait, nos textes. Alors, pour cette deuxième colonne, alors, je ne sais plus combien de textes j'avais mis, donc 1, 2, 3, 4, 5, OK. Donc, on a également 5 paragraphes. Comme d'habitude, j'appelle ça des paragraphes, même si on n'a pas vraiment des paragraphes à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, alors, ce que je vais faire, c'est par exemple, ici, écrire centre TED. Voilà. voilà. Ensuite, sur le deuxième paragraphe, relation, alors, oui, relation investisseur. Bon, vous savez quoi ? Je vais tout simplement copier-coller ce paragraphe-là et je vais le coller juste ici, comme ça. Pas la peine de s'embêter à inventer des trucs. Donc, si j'actualise, voilà, donc ici, on a bien les mêmes paragraphes qui s'appliquent, en fait, dans notre page. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est de créer une autre colonne pour la troisième colonne. Alors, ici, j'ai tout le temps des problèmes d'affichage, mais ce n'est pas grave, c'est sublimité. C'est Visual Studio Code qui déconne. Donc là, je crée quatre paragraphes et donc, dans ma page, en fait, dans mon projet, comme vous pouvez le voir ici, on a donc un premier paragraphe, une première colonne, pardon, une autre colonne et une autre colonne et enfin, une autre colonne. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est de nous occuper de notre fichier CSS pour pouvoir, en fait, aligner ces colonnes. Alors, pour cela, je vais déclarer tout simplement footer, donc ça va être très simple, footer colonne. Voilà. Et je vais mettre un display flex, comme d'habitude, pour aligner ces colonnes. Et là, comme vous pouvez le voir, on a toutes nos colonnes qui sont alignées. Alors, je vais donc mettre un flex wrap, wrap, comme d'habitude, et ensuite, un justify content, justify content à space between pour pouvoir mettre un écart égal entre chaque élément. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes nos colonnes s'affichent correctement. Et, ce qu'il nous reste à faire maintenant, alors, c'est de tout simplement écrire Netflix France. Alors, là, ça va être hyper simple. Donc, vous sortez tout simplement de votre balise principale colonne. Et ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement d'écrire, par exemple, un nouveau paragraphe et d'écrire Netflix France. Voilà. Donc, si j'actualise, regardez, dans notre projet actuel, voilà, on a bien le petit texte Netflix France qui s'affiche. Alors, ce qu'on va quand même faire, c'est de modifier le texte parce qu'ici, c'est pas super d'avoir les mêmes paragraphes à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est copier-coller chaque texte. Donc, maintenant qu'on a copié-collé tout ça, regardez, eh bien, voilà, on a notre projet qui est terminé. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, donc ici, vous pouvez très bien mettre des liens, mais moi, j'ai juste mis des paragraphes. Donc, voilà, comme vous pouvez le constater, on a bien nos petits effets qui s'appliquent, on a bien notre barre de navigation, nos sections, et notre footer, notre pied de page. Voilà, donc, on a terminé ce tutoriel. Comme vous pouvez le voir, c'est assez ressemblant au vrai Netflix, en fait, c'est le but, en fait. Donc, eh bien, voilà, je vous invite encore une fois à vous abonner à mon compte Instagram FrenchCoder pour ne rien rater, donc pour recevoir des astuces, des conseils et autres de programmation du développement web plus précisément hebdomadairement. et en story, donc vous aurez des QCM, des quiz pour vous entraîner dans le développement web. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était FrenchCoder. Merci.